Merci. Donc, je vais donner la parole à mes collègues. Donc, Marie Blandin, pour la première question. Donc là, si vous voulez bien noter plusieurs questions pour qu'on puisse répondre. Merci, Madame la Présidente. Les réponses ont été un petit peu partielles, mais déjà dévoilées. Mais ma question était venue des propos de Madame Hayat. Quand vous avez dit plusieurs fois, on ne faisait pas remonter, on était dans le déni, mais on est dans une commission d'enquête. Donc, le on, ça ne va pas bien. Donc, est-ce que vous pourriez préciser ? Est-ce qu'il y a des enseignants qui, comme l'a dit votre collègue, peur d'être stigmatisés, ne disaient pas, craintent de passer pour un mauvais enseignant ? Ou bien est-ce qu'on les décourageait, en quelque sorte, de faire remonter, d'objectiver des difficultés ? Est-ce que vous, vos collègues, avez senti qu'il n'était pas souhaitable, à votre niveau d'encadrant, de faire remonter à vos supérieurs hiérarchiques ? Est-ce que vous avez des faits pour nous donner à voir la construction d'un éventuel déni que vous aviez dénoncé ? Vous avez appelé de vos voeux la formation des enseignants à la gestion des conflits. Là, j'ai le plaisir de vous dire que le Sénat a fait son travail, qu'un amendement a été adopté, validé par l'Assemblée nationale. Et je vais faire comme vous, on ne le voit pas mis en œuvre dans les espèces, mais nous nous attachons à y veiller. Vous avez signalé le danger de certains recrutements d'encadrants qui, sous couvert de créer un climat convivial familier, avaient installé des personnes à risque dans l'encadrement. Mais en même temps, on ne peut pas diaboliser une communauté. L'exemple inverse, dans le Pas-de-Calais du temps des écoles normales, le pré-recrutement avec salaire avait permis d'intégrer énormément de fils de mineurs. Et nos instituteurs et profs s'appelaient Wendewski, Schliwanski, tout ce que vous voulez. Et c'était des modèles inclusifs qui donnaient à voir aux élèves qu'il y avait un ascenseur social. Mais c'était une autre époque. Donc, par rapport aux risques, dont j'entends bien la réalité que vous dénoncez, quels critères utiliser ou quels mécanismes de recrutement pour l'éviter, le risque de mettre en place des gens prosélytes et dangereux ? Ensuite, monsieur, je ne vois pas votre nom, Anton, monsieur Anton, vous avez bien décrit l'impact de l'environnement et à quel point le collège tremble dans cet environnement. Je voulais vous poser la question. Est-ce que dans votre carrière en Seine-Saint-Denis, vous avez eu le sentiment que le remplacement des professeurs était moins bien assuré que dans d'autres établissements plus privilégiés en France ? Parce qu'on a eu un problème de dialogue avec certains enseignants dans un établissement où nous nous étions déplacés qui ont cru qu'on voulait stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Donc, on n'a pas eu ces réponses-là. Et sur les équipes innovantes, les beaux projets, tout ça, est-ce qu'il y aurait des mécanismes pour donner, pas un bonus financier, mais donner un bonus de pérennité aux équipes volontaires qui voudraient rester ensemble ? Ma chère collègue, vous avez posé beaucoup de questions, mais je crois quand même que monsieur Karl en a une. Et ensuite, si vous voulez bien, je vous donnerai la parole pour répondre. Oui, merci madame la présidente. Moi, je voudrais vous remercier l'un et l'autre très sincèrement de vos témoignages, de ce que vous vivez au quotidien, car c'est ce dont on a besoin. Et si c'est vrai que vous le faites dans des milieux différents, comme l'a dit le rapporteur, je vous arrivais à la même conclusion. Vous avez dit, madame, vous avez parlé des trois regards sur les choses, sur l'institution des enseignants et de l'ensemble. Et vous avez conclu en disant que cette politique de l'autruche, si je peux m'exprimer ainsi, fait que les enseignants se retrouvent seuls. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas seuls ? Vous avez dit, donc, il fallait revenir sur les fondamentaux. Monsieur Anton, vous avez dit que l'école est une caisse de résonance et qu'elle est plus, c'est vrai, à l'abri, c'est plus ce sanctuaire, à l'abri de la violence. Elle est dans son milieu, elle est dans sa ville. Et on voit bien qu'il faut cette liaison entre la politique de la ville et la politique de l'école. Alors, là aussi, comment on peut améliorer les choses ? Parce que ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on met beaucoup d'argent, à la fois dans l'école et à la fois dans la politique de la ville, et que les choses ne s'améliorent pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode ? De même, vous avez abordé le problème de la gestion, je n'ose pas employer de terme, des ressources humaines de l'éducation nationale, car c'est un vrai problème. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire que la rue de Grenelle, pardonnez-moi l'expression, sorte de son isolement ? Je dirais même de l'isolement physique. Il y a quelque chose, moi, qui me choque chaque fois que je vais dans ce ministère. C'est le seul ministère où il faut passer un sas pour aller au bureau du ministre. Il y a une porte qui s'ouvre. Dans le sas, il faut attendre que l'autre porte soit ouverte pour entrer. Et même au ministère de la Défense, monsieur l'ancien ministre de la Défense, on y rentre beaucoup plus facilement. C'est symbolique, mais est-ce qu'il ne faut pas justement que l'éducation nationale sorte de cet isolement et qu'elle ne peut plus seule faire avancer les choses et que ça passe peut-être par un partenariat plus poussé avec les acteurs de la communauté éducative, que ce soit les parents, que ce soit les élus locaux ? Donc, madame, monsieur, beaucoup de questions. Pas énormément de temps, mais je pense que vous saurez répondre avec précision. Je vous remercie. Pardon d'avoir employé une tournure impersonnelle. Ça n'était pas mon but. Mais effectivement, les proviseurs n'ont pas toujours remonté les informations parce que parfois, ils les ont sous-estimées. Les enseignants et surtout les enseignants nouveaux qui, souvent, ne gèrent pas bien, mais peuvent s'améliorer, leur classe, n'ont pas osé en parler, ni à leurs collègues en salle des professeurs parce qu'ils avaient cette crainte d'être jugés, et encore moins aux chefs d'établissement parce qu'ils sont notés par le chef d'établissement d'une manière administrative et, à tort ou à raison, sont restés un peu en retrait et ont vécu parfois même des souffrances qu'on a apprises plus tard. Alors, j'aurais juste voulu apporter une précision. Je n'ai pas toujours été proviseur du lycée La Fontaine. Mon premier poste était un poste principal adjoint dans le 14e arrondissement, dans la partie où était sédentarisée une communauté gitane et qui est de l'autre côté du quartier une population maghrébine déjà bien enracinée et se partageait les commerces de rue avec des batailles rangées le week-end. Et donc, j'ai vu tout de suite qu'on allait être obligé de gérer deux communautés qui s'affrontaient de manière très violente. et à l'époque, c'était le début des années 90, les chefs d'établissement pouvaient encore, quand il s'agissait de la communauté gitane, faire venir un patriarche pour essayer un petit peu d'avoir des éléments parce qu'on ne connaissait pas le fonctionnement de la communauté gitane, ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque, et puis essayer quand même de scolariser les filles qui arrivaient quand elles arrivaient. Donc, on avait, je viens de me réveiller, comme si c'était à n'importe quelle heure de la journée, c'était facile d'avoir un référent. Ce qu'on n'avait pas dans l'autre communauté, pour des raisons différentes, donc j'ai été quand même confrontée très vite. J'ai fait un mémoire sur la communauté gitane, et puis finalement, notre hiérarchie a pris en compte, puisque finalement, à la rentrée suivante, on m'a laissé les gitans et on a mis les maghrébins ailleurs dans un autre collège. Voilà comment ça s'est réglé. Donc, en fait, on avait déjà réparti sur deux collèges voisins les deux communautés. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire que j'ai aussi connu à mes débuts, et même après, puisqu'on parlait du lycée, vous parliez tout à l'heure de l'isolement que pouvaient ressentir les chefs d'établissement. En fait, on n'ose pas. Moi, je me suis rendu compte que finalement, accéder au ministre était plus facile que je ne l'imaginais. quand je me suis retrouvée au lycée Paul-Bert, où j'ai eu droit, pendant les quatre ans, où je suis restée là-bas, au CPE, à la réforme des universités, à... qu'est-ce qu'on a eu encore ? Tout un tas de... oui, le CPE, la réforme des universités, rien que ça. On a eu droit au premier mouvement des élèves et des lycéens dans la rue. On prenait des photos parce qu'on se disait que peut-être... on ne savait pas, on n'entendait pas exactement ce qu'on vivait dans les établissements. Je peux vous dire que le CPE, ça a été quand même quelque chose de très violent. Nous n'avions jamais été confrontés à des mouvements de rue et où le proviseur est responsable de son établissement, mais aussi de l'environnement. Comment faire ? Parce que ce n'était pas que nos élèves. il y avait des intrusions, il y avait des élèves qui venaient des lycées voisins avec des barres de fer. Enfin, on a vécu des choses extrêmement difficiles. Et puis, à l'époque, je m'étais dit, tiens, j'avais des responsabilités syndicales. Je vais demander audience au ministre, le ministre de l'époque, c'était M. De Robien. Et à ma grande surprise, j'ai été reçue par le ministre et je lui ai montré toutes les photos. J'avais demandé à mes collègues de me faire parvenir des photos. On avait détruit des vitraux dans certains établissements prestigieux. Et on a eu cette écoute. Et je me suis rendue compte, effectivement, qu'on pouvait beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais. Il était parfois plus facile de rencontrer le ministre qu'avoir un interlocuteur au rectorat. J'ai découvert ça. Et je dois dire que depuis, voilà, je n'en ai pas abusé, mais j'en ai usé, en tout cas. Alors, je réponds un peu dans... Enfin, foutissiez que, madame, effectivement, c'était un autre temps quand on a recruté, mais les valeurs de la République et l'autorité des enseignants de l'époque n'étaient pas contestées. Donc, après, ça a été un peu plus compliqué. Comment, finalement, trouver un remède ? Moi, je dirais, puisqu'on a installé les berceaux, entre guillemets, des enseignants stagiaires dans les établissements scolaires. Autrefois, les enseignants qui passaient les concours, notamment le CAPES, avaient obligatoirement une épreuve d'enseignement administratif, puisque je l'ai dispensé dans les IEFM de l'époque. On expliquait aux enseignants, il n'y avait pas que la partie didactique, on leur expliquait ce qu'était un établissement, pour qu'ils aient quand même une vision globale, et pas une vision de la classe, tout simplement, une vision globale de ce qu'est un établissement scolaire, avec toutes ces institutions, ces rouages, ces instances institutionnelles, et en même temps, on pouvait vérifier ce qu'ils connaissaient, et on pouvait y remédier. Alors, ça m'a peut-être heurter mes nouveaux collègues qui ont peut-être encore 15 ou 20 ans à faire, mais puisqu'on a installé les professeurs stagiaires dans les établissements scolaires, dans ce cas-là, qu'on laisse les proviseurs les former pour cette partie-là, et que les ZEP, puisque maintenant, les ZEN s'occupent de tout ce qui est formation purement pédagogique, à ce moment-là, qu'on les laisse sur le terrain et qu'on nous accorde du temps, qu'on regroupe des... je l'ai fait, qu'on regroupe des professeurs et que les chefs d'établissement, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on n'effleure pas à chaque fois un problème, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on dise que ce sont les chefs d'établissement qui sont partie prenante de la formation des nouveaux professeurs, tout simplement, et les proviseurs que nous sommes le feront. Ils ont tellement à cœur que la relève soit faite et que, finalement, ces personnels soient véritablement formés et qu'on arrête de dire que ce sont les centres de formation qui forment les enseignants. C'est faux. Ils sont focalisés sur la discipline. Voilà, ça peut être une manière. Merci à vous. Monsieur Andon. Juste un petit mot d'expérience sur les profs sont-ils plus vite remplacés dans le 9-3 qu'à Paris ? Non. Moi, je me souviens d'il y a des années, et je parle d'il y a au moins 15 ans, quand je faisais ma répartition de services et les emplois du temps, je mettais X, Y, Z, et je remontais jusqu'à P. C'est-à-dire que j'avais une bonne quinzaine d'enseignants qui, à la rentrée, n'avaient pas encore été nommés. Et ça, c'est il y a de nombreuses années. Donc, aujourd'hui encore, c'est plus facile d'avoir un remplacement en latin grec à Claude Monet, Paris XIIIe, que de l'avoir à Paul-Éluard-Saint-Denis. Bon, il faut être clair. Là-dessus, il y a... D'abord, vous avez le poids des parents. Et puis, le poids, permettez-moi de le dire, des élus. Et un bon élu qui passe un coup de téléphone au ministère, bah, ça arrange bien les choses. Surtout quand c'est la section latin grecque. Je ne veux pas mettre d'huile sur le feu, mais vous voyez de quoi je cause. L'autre point sur le... Qu'est-ce qui... Je reviens à la notion de confiance. Pourquoi est-ce que les collègues, les jeunes collègues, les collègues débutants, ou les collègues en période difficile ne se sont pas ouverts de leurs difficultés ? Eh bien, là, il y a deux raisons. La première, c'est la confiance. Un lycée, un collège, il ne peut marcher que s'il y a confiance. Confiance entre l'équipe dirigeante et son corps enseignant. Premier point. Mais aussi, s'il y a équipe. Un collègue qui ne va pas bien, quand il fait partie d'une équipe, ça se passe bien. D'abord, parce qu'il y a l'ancien du groupe qui vient discrètement nous dire dans l'oreille que ça ne se passe pas bien, qu'il faudrait faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on a nos petites cuisines. On va dédoubler la classe. Évidemment qu'on ne va pas s'en vanter auprès de l'inspecteur général en disant que je lui ai mis trois heures de maths en groupe et les élèves perdent une heure. Mais on préfère que les élèves perdent une heure, mais qu'au moins, ils fassent des maths tranquillement. Donc, ça, c'est notre petite cuisine. Mais cette petite cuisine n'est possible que s'il y a confiance et s'il y a équipe. Et moi, je reviens toujours là-dessus. L'une des réponses, madame, à un certain nombre de difficultés, pas toutes, mais de toute ma carrière, je peux le dire, c'est l'équipe. Quand on a une équipe qui tourne, d'ailleurs, ma collègue le sait bien, un conseil de classe, en trois minutes, vous avez vu si ça tourne ou pas. Vous présidez un conseil de classe, dans les cinq minutes, vous avez vu si c'est une équipe qui tourne ou pas. Alors, évidemment, vous vous en prenez à vous-même puisque c'est vous qui avez fait l'équipe. Mais parfois, vous ne pouvez pas faire toutes les équipes dont vous rêvez. Donc, moi, je pense que la réponse, c'est mettre en avant le travail en équipe. Mettre en avant ça, ça dissout, non pas les problèmes, mais en tout cas les tensions. Et alors, le dernier point, moi, non. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de ministres dans ma vie. Si, j'ai vu M. Bayrou, une fois dans cette fort belle bibliothèque. Et puis, on a parlé violence. Et puis, c'est tout. Mais je pense que le ministère de l'Éducation nationale, c'est encore la plus grosse armée, largement, non pas au monde, puisque la Chine est devant nous. mais en Europe, c'est la plus grosse armée. Et l'Éducation nationale a eu longtemps ce fonctionnement. Je l'avais dit à un inspecteur général qui avait beaucoup apprécié le trait d'humour, mais avec un sourire en coin. Je lui ai dit, mais de toute façon, l'Éducation nationale, pendant des années, elle a été la fille de l'Église et de l'armée. De l'Église, parce que c'est onctueux. On parle tranquillement. On ne vous ordonne jamais. Mais si vous ne faites pas... Voilà. Et là, j'avais eu une conférence d'un père jésuite là-dessus qui avait été très intéressante. Mais c'est simplement pour vous faire sourire. Voilà. Merci à vous deux parce que je crois que avec, bon, bien sûr, beaucoup d'humour, mais il y a eu beaucoup de messages et quelques idées intéressantes. J'ai vu mes collègues notés comme moi. Donc, nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Je voulais vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation dans un lycée plus facile. Et vous aussi. Mais en fin de carrière, il faut bien en profiter un petit peu. Merci. Il n'y a pas de lycée facile. Personne n'est à l'abri.